9h moins le quart, c'est Made in Mayenne sur France Bleu Mayenne, avec Thomas Roberts, bonjour. Bonjour. Vous avez 44 ans, vous êtes depuis 2 ans le directeur de la société de la carrière de Voutré. Avant d'être sur ce site à Voutré, que faisiez-vous ? Avant j'étais dans la filière béton et après quelques années passées en Grande-Bretagne, j'ai eu l'occasion de venir en France et depuis 15 ans je suis français. Depuis 15 ans donc en France, mais vous connaissiez la Mayenne ? Pas du tout, c'est un secteur, c'est une région que je viens de connaître depuis 2 ans, qui n'est pas loin de rappeler un peu mes origines avec du relief, de la verdure, un peu de pluie et quelques vaches. D'accord, donc vous ne vous sentez pas dépaysé alors ? Pas du tout, non, pas du tout. Vous vous plaisez bien en Mayenne ? Oui, tout à fait, je pense qu'il y a plein de choses à voir, plein de choses à faire, et puis si on aime la nature, on s'y trouve très bien. Alors vous êtes originaire du Pays de Galles, le Pays de Galles ne vous manque pas trop ? Non, ça va, ça va, c'est des reliefs comme on a dans les couévrons, ça me rappelle un peu le pays, donc ça va. Intéressons-nous si vous le voulez bien à votre entreprise, entreprise avec une histoire importante, puisque la carrière existe depuis 1858. Oui, la carrière existe depuis 1858, et ce qui a vu naître la carrière, c'était notamment la construction de la ligne de train entre Paris et Brest en 1856. Et puis, par la suite, il y a eu, en parallèle, il y a eu la demande de matériaux pour l'urbanisation de Paris, sur la pulsion de le baron Haussmann, et c'est là où M. Barillet, ressortissant Mancel, a trouvé que les couévrons avaient du potentiel en cailloux, et qu'il a décroché son premier contrat de la fourniture de 3000 mètres cubes de pavés pour la construction de Paris. Alors, des cailloux, vous venez de le dire, mais alors attention, pas n'importe quel caillou, on va en reparler dans quelques instants. C'est une carrière appelée aussi Kabylie, pourquoi ? La Kabylie, il y a deux anecdotes. La première, c'est parce que les premiers gens qui ont travaillé dans la carrière trouvaient que ça ressemblait beaucoup à la région de la Kabylie en Algérie. Mais il y en a un autre qui dit qu'on lui a donné le nom Kabylie pour faire plaisir à un entourage politique et pour plaire à ces gens-là, à cette époque-là. Alors, une carrière qui aujourd'hui emploie à peu près 60 personnes ? Tout à fait, oui. Uniquement, bien sûr, par la société, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui travaillent autour et à l'intérieur même de cette carrière. Oui, tout à fait. Il y a des sous-traitants qui font une partie du travail, que ce soit la forération minage ou le roulage de nos matériaux, en passant ensuite par la partie transport qui est entièrement sous-traitée chez nous. Et on a eu quand même plus de personnes à travailler sur cette carrière. Quand on reprend l'histoire de cette carrière, la carrière de Voutré, aujourd'hui, c'est 60 personnes, mais il y a peut-être 20 ans, 30 ans, voire même au-delà, on a eu un nombre important de personnes pour y travailler. Tout au départ. Ils ont eu jusqu'à 500, 600 personnes à travailler dans la carrière. Après, avec l'évolution des techniques et des process, il y a eu moins de demandes pour aller casser les cailloux. On va continuer à parler de tout cela, de votre activité, de vos clients également, et puis à quoi sert cette matière finalement qui est extraite de la carrière de Voutré. Nous sommes ce matin avec Thomas Roberts, le directeur de la société de la carrière de Voutré. La suite de Made in Mayenne dans une minute. Et c'est déjà le deuxième volet de Made in Mayenne. Pascal Fouchet. Oui, avec Thomas Roberts, le directeur de la société de carrière de Voutré. On a parlé de l'histoire de ce site. Parlons maintenant de ce sous-sol, ce sous-sol qui vous intéresse. Alors, quelles sont les matières qui vous intéressent dans le sous-sol de Voutré ? Il y a tout qui nous intéresse dans le sous-sol de Voutré, qui est à l'origine les restants de l'air volcanique. Et surtout, ce qui fait Voutré aujourd'hui, le gisement qu'il y a, c'est la dureté des matériaux qu'on s'y retrouve. Mais on ne retrouve pas de pouzolane par exemple ? On ne trouve pas de pouzolane, non. Là, c'est plutôt dans le massif central ? Oui, tout à fait. Parce que quand on parle de volcans, on pense souvent à cette matière. Oui, tout à fait. Non, c'était les éruptions de pré-empaille et tous les matériaux qui sont posés à Voutré. Et puis par la suite, ils sont sédimentés, qui sont durcis. Et aujourd'hui, qui donnent... Et c'est la dureté de cette matière qui vous intéresse donc ? Tout à fait. C'est la dureté des matériaux qui nous intéresse. Parce que de la part de la dureté, les matériaux répondent aux exigences, notamment pour la fabrication des routes. Et pour réaliser les couches de roulement sur lesquelles roulent nos voitures et camions. Alors, c'est ce que j'allais vous demander. À quoi sert cette matière ? Et puis surtout, qui sont vos clients alors ? Les clients sont assez larges. Ça va de les entreprises de travaux publics, les centrales d'enrobés pour tout ce qui est la route. Par la suite, les centrales à béton aussi pour la fabrication du béton pour l'État de l'emploi. En sachant que sur Voutré, de la part de la qualité de son gisement et de la part du fait qu'on a un embranchement ferroviaire, on se projette assez loin et nos matériaux se trouvent et continuent à se trouver à Paris et le développement parisien. Ceci dit, lorsque l'on roule sur les routes mayonnaise, est-ce qu'on peut penser que les matériaux sur lesquels on roule viennent de Voutré ? Il y a une grosse partie qui viennent de Voutré, oui, tout à fait. Un site exceptionnel, vous nous l'avez dit, de par son histoire, de par la roche qui en est extrait, mais aussi par son envergure, parce que c'est vrai que la carrière de Voutré fait partie des plus grandes carrières de France. Oui, tout à fait. De par son arrêté préfectoral et les tonnages qui en sortent, on est parmi les dix plus grosses carrières en France aujourd'hui. Et alors, dans les années 70, pour ouvrir ou exploiter une carrière, un simple courrier à la mairie suffisait. Depuis, ça a bien changé pour cette activité, activité très réglementée, contrôlée par les préfets, et puis avec une production limitée ? Oui, tout à fait. Ce sont des arrêtés préfectoraux qui décréent toutes les contraintes et les limites des nuisances, qu'il s'agit d'air, bruit, transport et tonnage. Et quelle est la production, justement, en matière de tonnage par an, à Voutré ? L'arrêté préfectoral nous donne droit à extraire jusqu'à 2 600 000 tonnes par an. Et vous pourriez faire plus ? Des fois, on peut faire en plus, comme on peut faire un peu moins. Alors, parmi les sujets d'actualité, Thomas Roberts, puisqu'on aime, avec nos invités, parler des sujets dans l'air du temps. Vous êtes très préoccupé par les énergies renouvelables. D'ailleurs, ça tombe bien, la fin de la semaine se déroule Planète en Fête, à Argentrie, il en sera certainement question. Très intéressé par les énergies renouvelables, d'autant plus que vous-même, vous venez, entre guillemets, d'une île. Et on s'intéresse aussi beaucoup aux énergies renouvelables, et entre autres, à l'eau, à la mer. Oui, c'est à l'eau, à la mer. Je pense que je viens effectivement d'une île entourée de l'eau, et notamment d'un pays où il y a des coefficients de marée très importants, voire des plus forts dans le monde. Et des fois, je m'étonne de voir que ces ressources naturelles ne sont pas vraiment utilisées pour générer plus d'énergie qu'ils ne seront aujourd'hui. Alors, en Pays de Galles, mais aussi en France, parce que c'est vrai qu'on est aussi entouré d'océans et de mers. Je pense qu'où il y a de la mer, où il y a de la marée, ces techniques, pour l'instant, sont, à mon goût, très sous-développées par rapport à d'autres techniques. Merci Thomas-Robert d'avoir été avec nous ce matin dans les studios. Je le rappelle, vous êtes le directeur de la Société de la Carrière de Voutré. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous. Un entretien à réécouter sur francebleu.fr. À suivre sur France Bleu Mayenne, le journal de 9h, auparavant La Météo et Marina Key. Merci.